D'habitude, c'est au microscope que la bonne santé d'un embryon conçu in vitro, c'est-à-dire en éprouvette, est évalué avant d'être implanté dans l'utérus de la femme. La difficulté, c'est effectivement qu'on travaille sur un spécimen de très petite taille. 150 microns, c'est vraiment quelques cellules. Mais ici, à Montpellier, des chercheurs et des médecins ont mis au point une technique révolutionnaire. À partir du microscope, quelques photos et un logiciel, ils agrandissent et modélisent l'embryon en trois dimensions. Puis, l'impression en 3D permet alors aux médecins d'observer cet embryon sous tous les angles. L'impression en 3D de l'embryon nous permettrait d'informer les couples en leur montrant l'embryon que l'on a choisi pour le transfert, en leur expliquant comment est la morphologie de cet embryon. L'embryon, qui a l'apparence la plus régulière, la coquille la plus fine, garantit les meilleurs taux de succès dans une fécondation in vitro. Ce qui va changer, c'est simplement pour les couples concernés, c'est améliorer le taux de succès en général, le fait qu'on sélectionne mieux ces embryons. Une avancée technique encore au stade expérimental, mais porteuse d'espoir. Aujourd'hui, seulement 20% des embryons implantés aboutissent à une naissance. Merci. 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 Merci.